Qu'est-ce que l'indicateur de pouvoir d'achat des ménages ? Notre indicateur de pouvoir d'achat des ménages au niveau macroéconomique, c'est ce qu'on appelle le revenu disponible brut par unité de consommation. C'est le revenu qui est disponible pour les ménages pour consommer et épargner. Donc c'est une fois déduit les cotisations sociales, mais rajouté les prestations sociales et déduit également les impôts. Et ce revenu disponible brut par unité de consommation, il a à peu près fait du surplace depuis une dizaine d'années. La raison, c'est qu'il y a toujours de la croissance économique en moyenne, mais elle a beaucoup ralenti. Et il suffit juste à compenser le fait que, d'une part, le phénomène de vieillissement de la population, depuis 2006, le nombre de retraités augmente plus vite que la population. Et puis d'autre part, la réduction de la taille moyenne des ménages, qui bénéficient de moins en moins des économies d'échelle, qu'on a dans les ménages de taille plus importante. Se réduire, sûrement pas. En général, dans la plupart des pays, ils ont plutôt tendance à augmenter. Ce qu'on dirait dans le cas de la France, c'est que la France résiste plutôt bien à ce mouvement général de montée des inégalités. C'est vrai, quel que soit l'indicateur qu'on retient, s'il y a une montée des inégalités, elle concernerait plutôt l'extrémité très haute de la population. Mais en tendance, à ce stade, le niveau d'inégalité reste plutôt stationnaire en France, et plutôt plus bas que dans des pays comparables. Effectivement, aussi bien les carburants que les énergies qui sont utilisées pour chauffer son domicile représentent des parts du budget qui sont assez variables d'un ménage à l'autre. Entre l'urbain et le rural, la part respectivement de l'essence et des dépenses d'énergie pour le logement est de 3%, donc pour chacun de ces deux postes dans l'urbain. Et dans le rural, c'est deux fois plus 6%. Donc ça veut dire qu'une même hausse de prix aura un impact de pouvoir d'achat deux fois plus important dans le rural que dans l'urbain. Et puis au sein du rural, il faut aussi différencier. Il y a sûrement des gens qui ont des trajets plus ou moins importants pour s'en rendre à leur travail. Tout ça doit être regardé à un niveau très très fin et pas à travers des statistiques agrégées.